Et quand le col USDF lui a dit, demande de l'argent, machin, il lui a dit, mais gars, t'es sérieux, gars ? Il lui a dit, mais t'es sérieux, toi ? T'as tes papiers, t'es canadien, tu me demandes à moi de l'argent ? Il lui a dit, mais lève-toi, va travailler, quand tu me parles, en fait. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous avez bien, depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la coche, tu connais la chanson. Ici, c'est Jonathan Alchi, l'idée de la chaîne, c'est pour la te permettre d'être déterminé, passer action et écrire ta vue sur mesure, si jamais ça t'intéresse, j'ai envie de te dire. Il y a deux choses que je te propose, c'est mon étude de cas, où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Donc, avant de créer un arnaque, j'ai un coup d'œil, je sais que tu aimes bien quand je dis cette petite phrase-là. Et la deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. J'ai rajouté en plus des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, sur les commerces aussi, comment c'est ta première boutique, sur le personal branding. Et en plus de ça, tu auras accès à du coaching via l'incubateur, ça veut dire que tu pourras, ça dépendra de ce que tu vas prendre, la formule, mais tu as 4 heures, 8 heures de coaching, etc., ça dépend, ok ? Et tu peux accéder à tout ça via ton CPF, et profites-en, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, tout ce que tu as à faire, si jamais tu es intéressé, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description, tu pourras prendre un appel qui est offert, il y a un membre d'équipe qui va te rappeler, c'est gratuit, c'est offert, les gars, c'est sans engagement, au moins, voilà, tu sais ce que jamais ça peut t'intéresser ou pas, si ça peut fonctionner pour toi. Si ça fonctionne pour toi, après, on fera le dossier avec toi de A à Z, et on donnera après les accès à Pirate Marketing. Si tu veux payer aussi par CB, tu n'es pas obligé de passer que par ton CPF. Après, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps. Arrêtez de rêver, les gars. Allez ailleurs si vous voulez gagner de l'argent du jour au lendemain. Quand vous aurez perdu tout votre argent, vous allez revenir gentiment sur la chaîne. Et les gars, pas d'exclus, j'ai grandi à Ivry dans le 4h11, j'ai redolubé mon BPP trop technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides. Arrêtez de chialer, les gars, si jamais vous faites rien, il ne va rien se passer. Ça fait plus de 3 ans que je voyage, j'ai découvert le business super tard. Arrêtez, les gars. Si tu ne fais rien, il va rien se passer. Et passez directement au sujet de la vidéo. Ce que je supporte le moins, ça veut dire qu'on reste dans le concept de genre, je parle. J'ai mis la caméra, je parle. Je donne mon opinion par rapport à un sujet qui m'intéresse. Ce que je supporte le moins, les gars, c'est les gens qui chialent. C'est un truc, les gars, je ne sais pas si je pense que c'est contre une valeur forte chez moi qui est de chialer, les gars. De toute façon, tu vois, on en a trois à chaque fois, je te le dis. Arrêtez de chialer, les gars. Parce qu'en fait, je ne comprends pas le concept de chialer. Tu vois, c'est un concept que j'ai compris depuis tout petit. Chialer, j'ai déjà essayé. Ça ne change rien à ma situation. Alors, je ne dis pas que genre, il ne faut pas chialer un petit peu, tu chiales un petit peu. Oh, c'est dur. Bon, cinq minutes. Après, bon, on fait quoi ? À un moment donné, les gars, il faut agir. T'as pression que les gars, ils sont trop là. Comme aujourd'hui dans un monde où la propagande, c'est de faire, de transformer tous les hommes en femmes. Bon, les gars, ils sont là. Oui, il faut montrer ses émotions. Ils chialent, tout ça. Et c'est comme ça que tu rentres dans des dépressions. T'es là, tu chiales, tu chiales. Oh, c'est dur. Oh, c'est vrai que c'est dur. Et puis, tu passes de tristesse, de la dépression, ça rentre dans un truc, c'est un cercle inférieur en fait. Donc, je n'ai jamais compris ce truc de chialer, se plaindre. Je n'arrive pas, c'est un truc que franchement, je ne peux pas. Ce n'est même pas que genre, je ne vais pas comprendre ta situation, avoir de l'empathie, etc. Par rapport à une situation qui, quelle que soit la situation que tu vis, qui peut être très difficile. J'étais infirmier, donc je n'ai jamais vu des gens qui passent par des situations difficiles. Je me rappellerai toujours avoir parlé avec un gars. Le lendemain, il était mort. Tu vois, c'est dans le service en pneumologie. Ça m'a marqué parce que la pneumologie, c'est un service, en gros, qui existe parce qu'il y a des gens qui fument. Tous les antécédents, c'est des gens qui fument. C'est un des facteurs de risque, c'est des gens qui fument, qui vont en pneumologie. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de gens qui fumaient, ce service n'existerait pas. Voilà, donc lui, il est mort d'un cancer, cancer du poumon, parce qu'il fumait. Et je me rappelle, j'ai discuté avec lui, il me disait, ouais, que lui, il pensait que c'était cool de fumer, quoi. Et que genre, ouais, c'était cool. À son époque, c'était cool. Il ne savait pas que ça aurait fait ça ou un truc comme ça. Donc j'ai vu des cas, et le lendemain, il était mort. Il n'était plus là. C'est quand même relou de mourir à cause de trucs comme ça, quand même. Donc pour te dire que j'ai vu des gens qui sont passés par des situations difficiles, des gens qui sont morts, j'en ai eu plein autour de moi. Enfin, non plus, on va pas faire le mec de la mafia. Mais j'ai des amis, j'ai un de mes meilleurs amis, un meilleur ami à moi qui est mort aussi, qui a été tué par son père, bon voilà. Mais peut-être que je suis passé par des trucs qui sont difficiles depuis tout jeune, qui m'ont montré qu'en fait, se plaindre, chialer, ça ne sert à rien. Et donc du coup, c'est un truc qui me rebute, et je pense que ça m'aide beaucoup dans ma vie. Donc si tu viens dans mes DM pour me dire, oh les gars, c'est dur, ma vie elle est dure, en fait, je m'en bats les rangs. Enfin, en tout cas, c'est pas sur cet angle-là, si tu veux avoir mon attention, c'est pas sur cet angle-là qu'il faut m'attaquer. Parce que je vois, je ressens des mâles, oui c'est dur, j'habite tel endroit, j'habite ceci. Les gars, déjà, vous habitez dans un endroit, vous êtes en France d'une manière générale, ceux qui me suivez, et même si vous ne me suivez pas, c'est internet. Donc ça va pour toi, ok ? Tu viens d'un endroit où tu as l'eau potable, où tu es en bonne santé, tu as internet, de quoi tu parles en fait ? Les gens sont trop là en mode, ouais la vie, elle n'est pas juste la vie, la vie elle n'est pas juste. Mais les gars, la vie elle n'a jamais été juste, j'ai un scoop pour vous les gars. La vie n'est pas juste, elle n'a jamais été. Que ce soit entre les communautés, que ce soit entre hommes, femmes, la vie n'a jamais été juste en fait. Ça n'existe pas ce concept de, ouais il faut que ce soit juste, juste de quoi ? Ça n'existe pas en fait. Pour différentes raisons, c'est comme ça. Déjà le fait que tu sois né en France, déjà c'est pas juste déjà. Il y a des gens qui naissent, et genre ils n'ont même pas d'eau potable. Donc quand les gars sont là, ouais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste de quoi ? La vie n'est pas juste, c'est comme ça, prends avec les armes que tu as et fais ce que tu as à faire. Là j'ai envie de te dire, c'est pas comme si genre on était né à l'époque de l'esclavage. Là j'aurais pu te dire, bon bah là c'est pas juste. Après ça dépend dans quel bord tu te situes. Mais si tu aurais été de mon côté, bon bah les gars, là on aura pu dire que c'est pas juste. Tu viens à peine de naître, tu prends déjà des coups de fouet. Les gars, je viens à peine d'arriver quand même, non ? Non, faut me laisser un peu de temps, non ? Non, voilà, là, là, à la limite. Mais aujourd'hui les gars, vous êtes sérieux là ? Il y a juste de quoi ? Et c'est pour ça par exemple, tu ne voudras jamais être dans des discours de genre de communauté, etc. Pas que je ne veux pas que ma communauté puisse performer et avoir des bons résultats. Mais je ne vais jamais châler, quémander, d'être accepté par une autre communauté. Frère, si tu ne veux pas, je ne vais jamais courir après quelqu'un en fait pour pouvoir me faire accepter en fait. Ça, ce n'est pas du tout dans mon... Enfin, je ne comprends pas en fait. Si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave en fait. Tant que tu me respectes, il n'y a pas de problème. Tu me laisses faire ma vie, tu me respectes, c'est cool. Moi, il n'y a rien, tu vois. Mais je ne vais jamais qu'il me demander, pourquoi tu ne m'aimes pas ? Tu devrais m'aimer et descendre dans la rue. Tu dois m'aimer, il y en a mort, tu es raciste. Mais je m'en bats les reins en fait. En fait, tu as le droit de penser ce que tu veux, tu fais ce que tu veux en fait. D'essentiel, c'est que tu ne empiètes pas sur ma liberté et puis c'est cool, tu vois. Mais moi, je ne vois pas le truc de être juste, se plaindre. Je ne comprends pas ce concept, les gars. C'est pour ça, pareil, je te dis par rapport à sa communauté, mais pareil pour descendre dans la rue, pour demander de l'argent. Le pouvoir d'achat, je le poudre. Donc ça, en fait, ça va dans tous les trucs. C'est vraiment, c'est se plaindre dans ma tête. Le concept, c'est un truc que je ne comprends pas. Je ne peux pas, je ne comprends pas en fait. Je ne peux pas me plaindre en fait. Je veux dire, voilà, si je change, c'est moi qui est responsable de ma vie et qui peut changer les choses. Si je n'ai pas assez d'argent, je fais ce qu'il faut pour faire de l'argent. Je suis à un endroit où peut-être les gens, ça ne se passe pas bien, où je ne suis pas accepté, je change de pays. En plus, ce n'est pas forcément nécessaire, mais imaginons. Enfin, je veux dire, on est tous 100% responsables. Se plaindre, chialer, j'ai déjà essayé ça quand j'étais plus jeune, ça ne change rien, il ne se passe rien. Tu peux dire pour avoir l'attention des gens et tout. Le pouvoir, c'est dur. Non, laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de te... Non, je ne sais pas, ne t'inquiète pas, je vais gérer. Tu sais, ça me rappelle, quand je suis allé au Québec, cette histoire, ça m'a marqué en plus, alors que lui, ça se trouve, il n'avait même pas calculé. Donc, dédicace à toi si jamais tu te reconnais dans cette vidéo. Je crois que c'était la première fois où je suis allé au Québec. Et je me rappelle, j'étais avec des amis, boum, on sortait de, je ne sais plus d'où, où on avait mangé ensemble, etc. On était un groupe et on sort, on descend de l'immeuble, etc. Et il y a une sorte de SDF, je crois, qui demande de l'argent au gars. Un gars, en fait, qui était juste devant moi. En fait, le gars, je crois qu'il était du... Je ne sais plus d'où il était, mais il venait d'immigrer. Il venait d'immigrer au Canada. Je pense qu'il était du Sénégal, je pense. Je ne sais plus d'où il était exactement. Mais en tout cas, en gros, il venait d'immigrer. OK ? Enfin, il venait d'immigrer. Il était sous un visa et se battait pour pouvoir avoir la résidence permanente au Québec. Et parce que son visa, je crois qu'il avait des restrictions. Il avait des droits en moins sur son visa. Enfin, il y avait un truc qui fait que ça l'empêchait de pouvoir vraiment hustle comme il aurait voulu le faire. Parce qu'il dit, il y a des opportunités, il y en a plein. Mais le fait d'être sur ce visa-là, ça l'enfermait un peu. Ça l'empêchait de pouvoir vraiment charbonner comme il aurait voulu le faire. Et quand le CDF lui a dit, demande de l'argent, machin. Mais il lui a dit, mais gars, t'es sérieux, gars ? Il lui a dit, mais t'es sérieux, toi ? T'as tes papiers, t'es Canadien, tu me demandes à moi de l'argent ? Il lui a dit, mais lève-toi, va travailler. Quand tu me parles, en fait. Il lui a dit, le gars, il peut travailler où il veut. Il a des papiers. Il a ses papiers, il peut travailler où il veut. Et il est là en train de chialer, de demander à moi de l'argent. Il a dit, mais... Et t'sais, il y a des gens, je pense, qu'on est dans un groupe, qu'on trouve un peu qu'il exagérait, etc. Mais en fait, je comprends tout à fait ce qu'il dit, en fait. En fait, se plaindre, ça ne servira à rien, en fait. C'est le même concept. Le gars, il a ses papiers, il pourrait travailler. Et c'est pour ça que la plupart des immigrants... Alors, je ne sais pas pour... Je veux dire, ce que je connais sur le Canada, je sais que la plupart des nouveaux riches, c'est des immigrants. Parce que les gars, quand ils arrivent, ils n'ont pas le temps de... Ils ne sont pas en train de... Ils ne sont pas dans le confort, genre en mode, en train de se plaindre. Oui, aidez-moi. Descendre dans la rue, donnez-moi de l'argent. Non. Les gars, ils arrivent, ils ont faim, ils éclatent tout. Il n'y a même pas de... Voilà, tu vois, c'est comme aux Etats-Unis. La communauté black. Oui, la suprématie blanche, etc. Donne-moi les papiers. Quand tu vas voir, quand j'arrive aux Etats-Unis, tu vas voir s'il y aura... Qu'est-ce que tu racontes ? Je vais te montrer comment on fait. Je vais vous montrer c'est comment, comme il dit S.E.H. À un moment donné, il faut juste arrêter de se plaindre pour rien et juste prendre ses responsabilités et faire ce qu'il y a à faire. Donc, oui, ça avait choqué un petit peu certains... Bon, tu connais toujours les meufs. Un peu, c'est pas bien ce que tu fais. C'est comme machin. Mais c'est une réalité. C'est vrai ou pas ce qu'il avait dit ? C'est vrai ou pas ? Dis-moi ton opinion. C'est mon opinion. Donc là, les gars, vous pouvez rentrer dans tous les débats. Il n'y a pas de problème. Là, je ne parle pas fait. Je parle de ce que moi, je pense, mes valeurs. Donc, si tu n'es pas d'accord, c'est OK. Tant que tu restes respectueux dans les commentaires. Mais il a raison. Parce que lui, dans sa tête, si tu me donnes les papiers, il va te montrer, tu vois. Parce que là, il est enfermé. Il ne peut pas vraiment charbonner parce qu'il n'a pas la résidence. Il essaie de faire comme il peut, etc. Et il voit un gars qui pourrait travailler, se lever, aller travailler. Il ne comprenait pas, tu vois. Donc, je suis vraiment dans ce concept-là d'arrêter de chaler. Ça ne charge rien. Ça me rappelle aussi l'histoire de 50 cents. Là, tu vois, il a un enfant. Son premier enfant. Alors, je ne sais plus pourquoi ils sont froids, tu vois. Mais je pense que le fils, j'avais entendu dire que le fils, il était respectueux. Il a été respectueux. Je pense qu'il a 20 ans d'années maintenant. Donc, en gros, 50, il l'a barré. Il a carrément barré son fils. Et récemment, son fils, il s'est fait remarquer encore sous les réseaux. Il a dit, ouais, je n'ai que 6 700 euros de child support. Donc, child support, c'est pension alimentaire, on dit. Pension alimentaire, je pense. Enfin, pension, en tout cas, quand le père, il n'est plus avec l'enfant. Et genre, il se plaignait, il disait que ce n'était pas assez, quoi. Il dit, ouais, je n'ai pas assez, tout ça. Alors, je veux plus. Déjà, en tant que fils, je te le dis, en tant que daron, si jamais toi, tu as un enfant et que tu veux faire ça à ton daron, je lui dis direct, non, ce n'est pas bonne vibes. Non, c'est trop fragile. Il y a trop de fragilité. Il y a trop de... Ce n'est pas comme ça que tu vas attirer son attention. Donc, du coup, bon, tu connais Fifty, il est assez direct. Il a mis un petit extrait d'une vidéo sur son compte. Ça, ce n'est pas bien, quand même. Un petit extrait sur son compte Instagram où genre, on voit Ghost. Je ne sais pas si tu as vu ce sont les émissions qu'il avait produit de Ghost. Et dans Ghost, justement, genre Fifty, il a un fils. Mais genre, un fils qui veut essayer d'imiter Ghost. Et du coup, il commence à avoir... Et genre, il commence à avoir des costumes comme Ghost, tout ça, machin. Et ils arrivent dans le bureau. Son fils, il commence à parler à Fifty. Et genre Fifty, il dit... Je ne sais plus pourquoi il lui remet une arme. Je ne sais plus pourquoi. Et Fifty, tout ça, il est avec l'arme et tout. Et il dit, ouais, tu m'as encore déçu. Fifty, il dit, ouais, tu m'as encore déçu avec ton costume, tout ça. Parce qu'en fait, il s'habille comme... En fait, il l'imite genre Ghost, tu vois. Comme si Ghost, c'était son père, tu vois. Et après, je ne sais plus pourquoi et genre, son fils, dans le film, dans l'extrait qu'il a partagé sur Instagram, son fils, il commence à dire, ouais, de toute façon, tu ne m'as jamais aimé. Nanani, tu n'es pas mon vrai père. Tu n'es pas mon père. Et blablabla. Il commence à se plane, je ne sais pas quoi. Et après, Fifty, il rigole, tout ça, machin. Et après, la fois, il veut partir. Et après, il dit, son, mon fils. Après, il se retourne, il tire dessus. Boum ! Elle l'a coupé. Ah, il est comme ça, Fifty. Il est... Voilà, il parle... Il parle straight, hein. C'est... Nan, il ne faut pas de chichi. On ne va pas... Voilà. Non, mais il faut arrêter de faire l'enfant fragile. Moi, je n'ai pas non plus forcément de rapport avec mon père. Je ne vais jamais quémander son attention. Je trouve ça, c'est... Je trouve ça weak, faible. Je ne m'en bats les reins. De toute façon, c'est moi, le daron. En vérité. Voilà, c'est moi, le daron. De toute façon, la dynastie, elle commence à partir de moi. Donc, voilà. Comme ça, c'est... Tout ce qu'il y a au-dessus, je ne sais pas. Ça commence à partir de moi. Voilà. Que je ne comprends pas. Et que je fais... Oh, c'est dur. Je ne veux pas... J'ai mon père, il n'était pas là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi, en fait ? Et c'est même pas pour se cacher. Je ne sais pas, en fait. Qu'est-ce que tu veux... En fait, faire avec les armes que tu as. Construire avec ce que tu as. Et après, enfin... Construire ta vie, tu vois. Donc, voilà. C'est le truc un petit peu que j'ai du mal avec les gens qui chialent. OK ? J'essaie de prendre différents angles pour que tu puisses voir vraiment que la chialerie, ça... Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Avec moi, dis-moi ce que... Toi, tu en penses et tu trouves que je suis un peu dur. Ou... Dis-moi tout simplement ce que tu en penses. Mais franchement, j'ai l'impression que plus ça va, plus les gars, ils perdent leur tête. Il n'y a plus de testo. Il n'y a plus rien, les gars. Ce ne sont plus des hommes. C'est plus... Tout le monde est toujours en train de chialer, les gars. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec toi. Si tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo et j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je serai ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada